Bonjour et bienvenue dans Phénomène d'échange 1, je suis Serge Dussant. Aujourd'hui, on continue la section 18.5. Et dans la section 18.5, on a un fil qui s'éclate ici, dans lequel il est dissous un gaz. Donc, c'est un fil liquide dans lequel il est dissous un gaz. Vous voyez, donc les concentrations vont être très très faibles, les fractions volaires vont être muscules. Et il y en a quand même. Donc, on a ici, c'est A qui va diffuser dans cette direction-là et être transporté dans cette direction. On était arrivé à une équation différentielle. Cette équation différentielle-tortielle-là, elle est en fonction des NaZ et NaX. Et les NaZ et NaX, on était rendu à essayer de les simplifier. Donc, NaZ, c'est quoi? C'est le flux molaire de A dans la direction Z. Dans la direction Z, il y a du transport convectif. Le deuxième terme, c'est la convection. Et allez voir dans la section, la dernière section du chapitre 17. Vous allez voir toute une série d'expressions qui sont utilisées pour simplifier et pour manipuler les flux. Et vous allez voir dans ce tableau-là que NaZ plus NBZ, c'est égal à quoi? NaZ plus NBZ, c'est égal à N et c'est égal à C, la concentration, fois V de vitesse. Ces deux termes-là ensemble, en fait, NaZ plus NBZ, c'est l'ensemble des deux espèces. Donc, c'est N, le N total. Et N, c'est égal à C, la concentration, totale, multiplié par V, la vitesse. Ça, c'est C fois V. C fois V fois XA, ça donne CA fois V. Évidemment, c'est la vitesse dans la direction C. Donc, ce terme-là est exactement CA fois V. Ce terme-là, on va le négliger parce que la diffusion dans la direction Z va être négligeable, va être petite, parce que les gradients de concentration vont être beaucoup plus faits que la vitesse qu'on a dit. C'est une hypothèse, mais c'est pas une hypothèse. OK. Donc, premier terme réglé, CA fois V. Et on connaît VA, on reconnaît. Donc, on a la concentration. Le deuxième, c'est le flux dans la direction X, dans la direction transversale. Dans la direction transversale, NAZ plus NBX, ça, c'est pas gros. Il n'y a pas beaucoup de vitesse dans cette direction. Donc, en fait, ça, ça va être NB, ça va être zéro. Ça, c'est l'eau. LA, il va y en avoir un NA, oui, parce que ça diffuse dans la direction de X. Par contre, XA est très, très petit. Donc, XA fois NA, ça va être près de zéro. Donc, ce terme-là, ici, va être pratiquement zéro. OK. Parce que la fraction molaire d'un gaz dans un guide, il est très, très petit. Vous voyez, on a NAX ici et on a XA, NAX. Si XA vaut 0,0001, on va être quelques ppm, ça en termes de ppm. Donc, évidemment, ce terme-là est beaucoup, beaucoup plus grand que ce terme-là. Donc, oui, on va le négiger, bien le bon, mais qu'est-ce que c'est égal à zéro. Donc, il ne reste que ce terme-là qui est le terme de diffusion. Bien, bien, bien. On a notre équation différentielle, ici, qui a été simplifiée, un petit peu. Alors, substituant nos deux expressions, on a ceci, cette expression-là. Mais c'est quand même encore une équation différentielle partielle. En plus, VZ est une fonction de X. Vous voyez, on substitue et on obtient ceci. Donc, cette équation-là, bien, allez voir vos profs de maths et vous pouvez voir que ça, ce n'est pas de la température. OK? Mais, on va faire quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que ce terme-là, en fait, c'est quoi? C'est le profil de vitesse. Et, regardez ce qu'on fait. On va dans la figure, comme ici. Et on se dit, tiens, ça, c'est le profil de vitesse. OK? Et sur la longueur du fil, elle, ça, ici, ça ne va pas très vite. La diffusion, là, c'est à petit pas. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, ça, cette vitesse-là, est beaucoup plus petite. Et donc, le profil de concentration, ce ne sera pas rendu loin. Donc, il va être ici, dans une zone où le profil, c'est le parabole. Donc, la parabole est presque plate ici. Donc, vous voyez, à cet endroit-là, c'est quoi? C'est VZmax. Et rendu ici, le profil est rendu très, très bas. On est à VZmax presque, je trouve, 18%, 95% de VZmax. Donc, on va dire, tiens, notre profil ici, il n'est pas ceci. Mais, il est simplement VZmax. Approximation, encore une fois. On a une équation différentielle que l'on va transformer en ceci, en VZmax, qui est égale à, en VZmax constant. Donc, encore, on sait que c'est une approximation. DCA sur BZ, DAB, D2CA sur BX2. Équation différentielle partielle que l'on a intégrée une fois dans la direction Z, deux fois dans la direction X. Donc, trois conditions. Et, ceci, c'est une bonne valeur, mais il n'y a pas de technique simple de solution d'équation différentielle autre que, dans ce cas-là, par exemple, d'essayer de la transformer. Et, si on va voir dans le chapitre 4 livre, on trouve cette expression-là, et le développement qui suit. Cette expression-là, c'est exactement, si vous regardez bien, c'est exactement la même équation que l'on a trouvé à la dernière capsule. Donc, phi, dans le chapitre 18, ça serait CA sur CA0, ok, comme on a ici, et nu serait DAB sur Bmax, T serait Z, et Y serait X. Donc, on a exactement la même équation. Qu'est-ce qu'on fait pour solutionner ce genre d'équation-là en maths? On essaie de transformer une équation différentielle partielle en équation différentielle ordinaire. Pour que ça soit une équation différentielle ordinaire, il faut qu'il y ait juste une barrière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on combine Y et T ensemble. Et, de cette façon-là, on utilise l'état qui va être une combinaison de Y et de T. Et, quand on va maintenant aller exprimer l'équation ici, non pas en fonction de Y et de T, mais en fonction de l'état seulement, on va utiliser la règle de dégulation en chaîne, et on va transformer chacun des termes en fonction de l'état. Donc, on fait ceci ici, là, et le résultat est celui-ci. On a une équation différentielle, maintenant, ordinaire en fonction de Phi, avec des nouvelles conditions limites, puisque c'est deux dérivations ici. Donc, il y a deux conditions limites. Au lieu d'en avoir trois, dans l'équation ordinaire, il y en avait trois conditions limites. Donc, ici, on a, en état est égal à zéro, état qui, finalement, ça correspond à quoi, état? Ça correspond à Y est égal à zéro. Dans notre équation, maintenant, c'était le X. Donc, en état est égal à zéro, Phi est égal à 1, et en état est égal à l'infini, donc loin de la surface, Phi est égal à zéro. Donc, ça, on a nos conditions limites. On a notre équation, et maintenant, on peut prendre cette équation-là et la résoudre. Dans le livre, on la résout en intégrant, en faisant une substitution. C'est une technique mathématique assez connue, assez classique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sortre avec cette vie à la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501